C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. A la une ce soir, la lucha qui pleure, une de ses grandes figures, Luc Koulula, membre de ce mouvement de la lutte pour le changement et mort à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est décédé dans la nuit de samedi à dimanche, dans l'incendie de sa maison. Les militants n'écartent pas la piste criminelle, son portrait dans ce journal. Le nouveau Premier ministre Malgache a tenu sa promesse. Une semaine après sa nomination, Christian Tsaï a formé un gouvernement de consensus. Ce cabinet devrait diriger le pays jusqu'aux élections générales prévues cette année pour mettre fin à la crise politique. Les précisions de notre correspondante Gaëlle Borgia. Et puis nous consacrerons une page de ce journal à la Guinée-Bissau. Le Premier ministre Aristide Gomez est avec nous sur ce plateau. Nous aborderons les questions politiques et économiques dans le pays à quelques mois de la tenue d'un scrutin législatif. Accident ou acte criminel. Pour l'instant, aucune piste n'est écartée concernant la disparition de l'activiste Luc Koulula, membre de Lucha, mouvement de la lutte pour le changement. Il est mort dans la nuit de samedi à dimanche, dans l'incendie de sa maison à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les militants de Lucha parlent d'une mort suspecte. Il avait 33 ans. Son portrait signé Nicolas Germain, avec les images exclusives de Marlène Rabault. Luc Koulula était toujours en première ligne lors des manifestations de la Lucha. Maintes fois, il a été arrêté et mis en prison. Le militant de 33 ans est mort ce week-end dans l'incendie de sa maison. Un incendie suspect, selon ses amis, qui affirme qu'il y avait une coupure d'électricité dans son quartier cette nuit-là. La Lucha s'oppose au maintien au pouvoir de Joseph Kabila, dont le mandat s'est officiellement achevé en décembre 2016. Désormais, la présidentielle est fixée à décembre 2018. Luc Koulula a été l'un des fondateurs de la Lucha. L'idée de la Lucha, c'est d'encourager la population à être exigeante. Si la population est exigeante, nous aurons des autorités, pas imposteurs, mais rédévables et excellentes. Avec ses amis, il avait créé le mouvement en 2012, initialement pour réclamer un meilleur accès à l'eau et l'électricité. On est libre de décider qui va devenir le Congo demain. Mais nous avons peur de prendre cette responsabilité, parce que la liberté, en soi, c'est une grande responsabilité. Luc Koulula avait formé de nombreux jeunes au militantisme, dont Espoir Galoukier, que nous avons joint au téléphone. J'ai perdu un mentor, j'ai perdu un grand frère, j'ai perdu un grand ami, j'ai perdu ma source de motivation, j'ai perdu quelqu'un de très spécial pour ma vie. Je pense que je suis parmi les personnes qui doivent continuer à incarner la liste de Luc Koulula pour un Congo nouveau. Les proches de Luc Koulula demandent à présent une enquête transparente avec l'aide de l'ONU. Ils veulent connaître les circonstances exactes de la mort d'un des militants pro-démocratie, les plus engagés du Congo. Nous espérons maintenant pouvoir tenir une élection acceptée par tous. Déclaration du nouveau Premier ministre malgache. A peine une semaine après sa nomination, Christian Tsai a formé un gouvernement, un cabinet de consensus pour diriger le pays jusqu'à l'échéance présidentielle de cette année. Et les détails avec notre correspondante Gaëlle Borgia. Ils se sont levés un à un à l'annonce de leur nom, sans applaudissement, dans la très austère salle de conférence du palais présidentiel. 30 ministres forment désormais le nouveau gouvernement d'Union nationale. Sur les 30, 6 seulement sont issus de l'opposition, une minorité donc, alors que ce gouvernement devait refléter le paysage politique présent à l'Assemblée nationale. Le président de la République devait donc être sanctionné puisqu'il n'a pas de député à l'Assemblée. Pourtant, il conserve la majorité des ministères, dont des postes clés comme les finances et la défense. Comment a-t-il fait ? Cela reste un mystère. Quoi qu'il en soit, il reste le grand vainqueur de cette crise. Il affichait d'ailleurs un sourire de circonstance. Mais déjà, des voix s'élèvent sur Facebook de la part de certains députés mécontents. L'autre grand gagnant de ce nouveau gouvernement d'Union nationale, c'est le MAPAR, le principal parti d'opposition. Il a obtenu la primature et quatre ministères à charge maintenant pour ce nouveau gouvernement d'Union nationale d'organiser l'élection présidentielle afin qu'elle soit acceptée par tous. Direction les Comorois, un haut responsable de l'un des principaux partis de l'opposition, Ahmed El Barawan, a été condamné ce lundi à six mois de prison avec sursis. On lui reproche d'avoir accusé le président Azali Assoumani de dérive autoritaire lors d'une manifestation. L'opposition comorienne a multiplié les manifestations ces dernières semaines pour exiger le rétablissement des institutions démocratiques du pays après une série de mesures très controversées du chef de l'État. Le président ivoirien déclare la guerre aux fake news. Alassane Ouattara envisage de faire voter une loi contre ces fausses informations et rumeurs qui circulent le plus souvent sur les réseaux sociaux. Pas d'inconvénient du côté des médias à condition que la guerre déclarée par le président ivoirien ne vise pas la liberté d'expression. C'est une annonce qui a été plutôt discrète mais qui a fait beaucoup parler dans le milieu de la presse. Ici en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara veut une loi contre les fake news. Le président ivoirien dénonce une presse excessivement politisée. Il estime que la presse doit être stimulante et non injurieuse. Les premiers concernés, c'est-à-dire les journalistes, ne condamnent pas a priori une telle initiative. Si c'était le masque que porterait la censure, nous allons redoubler davantage le combat contre bien évidemment une loi qui pourrait donc être liberticide. Bien évidemment, on ne peut pas préjuger de la façon dont les pouvoirs publics vont utiliser et user de cette loi. En août 2017, le bimensuel La Lettre du Continent avançait que les fonds politiques des pensées à la discrétion de la présidence avaient explosé ces dernières années. La présidence avait alors vivement réagi, qualifiant ses propos et cette publication de diffamatoire. En avril dernier, Alassane Ouattara avait d'ailleurs confirmé avoir porté plainte contre le bimensuel en France. Alors les journaux locaux, plusieurs publications ici, ont fait un lien de cause à effet entre cette affaire et cette nouvelle loi contre les fake news. Pour la première fois, une conférence TEDx était organisée dans un camp de réfugiés ce week-end. C'était au Kenya, dans le camp de Kakuma, dans le nord-ouest du pays, que 15 personnes sont venues échanger pour faire avancer la cause des réfugiés. Parmi elles, Marie, une militante sud-soudanaise. Notre correspondant Bastien Renouil l'a suivie tout au long de l'événement reportage. Dernier préparatif pour Marie. Dans quelques minutes, elle sera sur scène devant plusieurs centaines de personnes. Cette sud-soudanaise, réfugiée au Kenya quand elle n'avait que 4 ans, est une ambassadrice pour l'éducation des jeunes filles. J'ai un peu le trac, mais ça va. L'important, c'est qu'on parle des réfugiés. C'est vraiment ce que je veux. Je suis tellement enthousiaste. À la mort de sa mère, elle a dû se battre pour continuer à fréquenter l'école. Dans les traditions de ma communauté, seuls les garçons ont une importance. Et pour cette raison, je savais que c'était la fin pour moi. Face à Marie et aux 14 autres intervenants, des représentants diplomatiques, des hommes et femmes d'affaires, quelques réfugiés du camp et des dizaines de milliers de personnes qui suivent la conférence en direct sur Internet. Je me suis dit que les conférences TEDx sont un outil vraiment puissant. Alors pourquoi pas en faire venir une dans un camp de réfugiés pour leur permettre de faire entendre leur voix. Après son passage, Marie sort de l'école où est organisée la conférence. Depuis deux mois, elle vit au Rwanda où elle étudie. De retour où elle a grandi, elle se sent désormais mal à l'aise. Mon rêve, c'est de revenir un jour dans ce camp et de constater qu'il n'existe plus. J'aimerais voir que les gens sont rentrés chez eux. À quelques centaines de mètres de là, un écran géant est installé pour que les habitants de Kakuma puissent suivre la conférence. Mais beaucoup ne comprennent pas l'intérêt d'un tel événement. Je vois ces gens. Ils parlent de leur vie. Ils expliquent comment ils ont survécu. Mais ils ne nous disent rien sur ce qui pourrait nous rendre heureux. Selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés, la journée a permis d'attirer l'attention du monde entier sur le camp et de sensibiliser au sort de ceux qui y vivent. Notre invité du jour est le Premier ministre Bissau-Guinéen, Aristide Gomez. Il est en tournée en Europe ces jours-ci pour demander l'aide de l'Union européenne pour l'organisation d'élections en novembre prochain dans son pays. Merci beaucoup d'être avec nous, M. Gomez. Première question. Je le disais, des élections législatives sont prévues en novembre. Il y a un retard dans le recensement. Est-ce que c'est tenable ? Est-ce que la date de novembre va être maintenue ? En tout cas, nous sommes en train de travailler à un rythme beaucoup plus accéléré pour que l'on puisse respecter cette date. C'est vrai que nous sommes en retard. Et puis, nous avons l'hivernage. Nous sommes déjà en plein hivernage. Et tous les financements ne sont pas encore concrétisés. Il n'y a que le financement du gouvernement qui a été mis en place. Mais nous avons espoir parce que nous allons multiplier les moyens pour que ces élections puissent avoir lieu en novembre, comme prévu. Alors justement, je le disais tout à l'heure, vous étiez ce week-end à Bruxelles pour demander le soutien financier de l'Union européenne pour financer ces élections en novembre. Qu'avez-vous obtenu, pour l'instant, de l'Union européenne ? Pour l'instant, je ne peux pas parler des chiffres, mais sur le principe de l'augmentation de la participation financière européenne, il y a des garanties. Et nous avons été à Bruxelles, non seulement pour cette question financière, mais aussi pour rassurer nos partenaires comme quoi la Guinée-Bissau est dans une situation de sortie de crise. Vous savez, parmi les États fragiles, il y en a qui sont dans la crise, mais il y en a qui sont en processus de sortie de la crise. Et nous sommes dans cette dernière situation. Mais cette sortie de crise est vraiment intimement liée avec la tenue de ces élections. Et ces élections, il y a quand même des conditions, il y a des raisons qu'elles ne se tiennent pas, notamment le financement, le recensement. Le financement, vous le disiez, l'État finance une partie, 12% seulement, il reste 87% de fonds à trouver pour financer ces élections. Est-ce que du coup, le processus de sortie de crise n'est pas fragilisé ? Mais la force de ce processus, c'est que malgré le fait que les promesses ne soient pas encore concrétisées, ces promesses sont des promesses fermes, notamment de l'Union européenne, des pays membres de la CDAO, de la CDAO, et puis d'autres pays qui se sont engouffrés dans le processus. Mais il y a aussi le gouvernement qui fait des efforts pour augmenter sa participation. Donc nous pensons que nos efforts pourront effectivement faire aboutir le processus qui conduira au scrutin du 18 novembre. Alors on va passer à une autre question, celle de la crise de la noix de cajou. Une crise liée à la campagne de commercialisation de ce fruit, qui est la première denrée d'exportation de votre pays. Qu'avez-vous à dire pour rassurer ? Est-ce qu'on sort de cette crise ? Nous sommes en train de sortir de cette crise. C'est vrai que nous avons commencé assez tard. Les finances publiques ont beaucoup été pénalisées par ce retard dans le processus de commercialisation, notamment par la perte en termes de taxes, de produits de taxes et des impôts. Mais il y a déjà un processus qui est enclenché et qui évolue assez bien. Donc nous avons l'espoir qu'on aura des résultats positifs, malgré le fait que cette année, la production en elle-même ait été souffert d'un certain nombre de facteurs, notamment d'une maladie, des arbres et puis aussi de la tempête du désert. Alors justement, il y a une mission du FMI qui était en Guinée-Bissau au mois d'avril, qui recommande le maintien du prix élevé de la noix de cajou. Or, c'est l'inverse que réclament les producteurs et les commerçants. Est-ce qu'en satisfaisant le FMI, vous vous mécontentez ? Comment vous allez faire le choix ? Est-ce que vous allez devoir trancher entre satisfaire le FMI et mécontenter les producteurs et les commerçants ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu tendance à transformer le prix de référence dans un prix imposé, dans un prix obligé. Je pense que c'est ça qui a dû retarder cette transaction entre l'offre et la demande. Mais on a dû corriger le tir et donc revenir au principe du prix de référence non obligatoire. Et c'est à partir de là qu'on a connu cet élan que l'on connaît actuellement. Nous pensons que ça, ça pourra se transformer dans un véritable engouement des uns et des autres, donc des producteurs et des acheteurs. Alors, toute dernière question. Longtemps, la Guinée-Bissau a été la plaque tournante de la drogue en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas totalement terminé. Selon nos informations, trois cargaisons de cocaïne ont été saisies le mois dernier. Certains parlent de complicité de l'armée et des autorités dans le trafic. Je pense que nous sommes dans un domaine où la faiblesse de l'État guinéen, non seulement en termes structurels, mais aussi en termes, disons, de construction de son image, contrairement à certains États, nous a conduits à cette situation d'exagération sur le plan international, pour ce qui est du rôle véritable de l'État et de la Guinée-Bissau dans ces affaires de cocaïne. Il y a le passage, on ne le nie pas. D'ailleurs, on a toujours demandé la coopération internationale dans ce domaine qui est assez haut et assez bas. Quand il y a de la crise, évidemment, les pays qui participent sont réticents. et quand il y a une stabilité politique, ils reviennent. Mais en fait, il n'y a pas plus en Guinée-Bissau que dans d'autres pays de la sous-région. C'est des passages, la Guinée-Bissau n'en produit pas et la commercialisation ne se fait pas sur place. Donc je pense qu'il y a une exagération sur ce plan. Merci beaucoup, monsieur Aristide Gomez, Premier ministre de la Guinée-Bissau, d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. 1,5 million de Français réunis sur les Champs-Elysées à Paris. En 1998, l'équipe de France remporte la Coupe du monde de football. Un moment de joie, un vent d'optimisme insufflé par une équipe black-blanc-beurre, symbole d'une intégration réussie. 20 ans après, que reste-t-il de ce moment de ferveur populaire ? Sylvain Rousseau et Ashraf Abid ont retrouvé les grands témoins de l'époque. Rendez-vous pour un billet retour un peu spécial sur la Coupe du monde, 98 sur France 24.